bonjour les cousettes aujourd'hui je vous propose un petit tuto couture vidéo pour apprendre à réaliser ensemble un cordon en tissu à confectionner à partir de vos chutes de coton uni ou tissu imprimé pour réaliser vos cousettes du moment ou confectionner le tuto couture que je vais vous proposer d'ici quelques minutes pour réaliser un cordon en tissu vous allez avoir besoin d'une chute de coton de la largeur du cordon vous souhaitez réaliser par exemple ici je vais confectionner un cordon de 32 cm de long votre tissu doit donc là mon droit filet ici mesuré 32 cm minimum de largeur vous allez également avoir besoin d'épingles vous reconnaîtrez ces fameuses épingles intemporelles c'est la marque est bon à tête de verre mais également d'un crayon textile j'ai choisi d'utiliser un modèle de la même marque d'une paire de ciseaux de couture je ne vous présente plus mes ciseaux chouchou fiscard d'un règle pour faire des mesures celui ci est un peu court il ne va que jusqu'à 20 cm mais on va se débrouiller quand même si vous en avez une qui pourra vous servir une équerre ou une règle possédant des repères pour vous permettre de tracer facilement les repères sur le cordon donc celle ci c'est une équerre pliable de la marque fiscard également si vous en avez un dans votre stock vous pouvez utiliser un appareil habillé mais dans cette vidéo je ne vais pas vous montrer comment confectionner votre cordon en utilisant cet appareil puisque je voudrais vous montrer un tuto à partir des ustensiles de couture des accessoires que vous avez à la maison il vous faudra aussi une planche à repasser et votre fer et bien évidemment votre précieuse machine à coudre et du fil de couture j'ai choisi celui ci c'était un fil à coudre made in france de chez tissu des ursules vous êtes prêt c'est parti pour cette première étape nous allons marquer les repères pour découper notre bande et ainsi créer un biais combat que nous allons transformer ensemble en cordon en coton du coup je vais me servir de ma règle déjà pour mesurer donc moi je voudrais 32 cm donc comme elle ne va pas jusqu'au bout celle ci je me faire un petit repère 20 et 12 voilà maintenant je vais me servir de mon équerre pour venir au bord du tissu est tracé un angle droit à l'endroit où j'ai fait un repère mon tissu est à peu près droit en haut s'il ne l'est pas exactement exactement ce n'est pas grave parce que vous allez voir on va de toute façon plier le bord par contre si vraiment il est en biais je vous conseille de le recouper donc là je rappelle je suis en train de créer un cordon en tissu et je ne suis pas en train de créer un biais que je vais placer sur un vêtement donc je choisis de mettre droite et de pas découper mon tissu en biais c'est tout à fait voulu par rapport à l'accessoire je suis en train de réaliser donc j'ai marqué mon premier repère et je vais venir maintenant alors je vais vous montrer tracé un repère à deux centimètres et demi parce que ma bande doit faire deux centimètres en hauteur bon je vous ai marqué comme ça juste pour vous montrer qu'avec cette règle c'est assez pratique avec cet équerre puisque le premier repère un correspond à deux et demi du coup j'ai pas vraiment besoin de mesurer tout le long c'est juste pour vous montrer je viens aligner le premier trait 1 au niveau du tissu et ça me permet d'être sûr d'être droite en plus parce qu'ici j'ai déjà j'ai déjà tracé mon angle droit pardon je zozote un peu voilà donc là je vais venir marquer le bas et ça sur toute la longueur du tissu alors je m'excuse j'essaye de rester le plus droit par rapport à vous le plus droite possible comme j'ai la caméra elle me gêne un petit peu parce qu'elle est placée à l'endroit où je devrais me trouver voilà là je suis prête je vais maintenant découper la bande avec une matière de ciseaux cette nouvelle étape va se passer sur ma table à repasser et je vais venir plier ma bande en deux où j'utilise un appareil à biais c'est vraiment comme je souhaite et je vais venir avec mon fer à repasser marquer ce pli voilà à partir de ce moment là je vais venir replier le bord du tissu jusqu'au pli central alors là on est bien d'accord comme le cordon je suis en train de réaliser ne va pas être très large mais c'est pas grave ça vous montre la technique si vous voulez un cordon plus large il vous suffit d'agrandir votre bande je suis désolé je suis pas du tout en face de mon plan de travail j'essaie de le faire au mieux voilà donc mon premier pli est réalisé vous avez vu que je vais les replier jusqu'au milieu et maintenant je vais faire la même chose avec l'autre côté on n'est pas à 2 mm près le but en fait est d'obtenir des jolies finitions sur les côtés donc si vous chevauchez un tout petit peu l'autre c'est pas grave c'est juste qu'il faut surtout essayer d'être assez régulière sur toute la longueur voilà donc en fait pour résumer je viens de créer un biais on est bien d'accord quand vous achetez du biais c'est comme ça et on l'ouvre ensuite donc là je viens de créer un biais donc je peux aussi partir d'un biais existant pour créer mon cordon c'est pas un souci donc maintenant tout simplement je vais venir plier en deux mon tissu pour faire correspondre les deux bords et donc c'est là que je vais utiliser mes épingles parce que je trouve ça plus facile donc faites comme vous le sentez parce que là j'ai pas trop envie de me brûler donc moi je viens épingler un petit peu sur ma planche à repasser je viens épingler mon cordon qui pour le coup là va être assez fin comme ça il bouge pas trop bien sûr vous faites comme vous voulez à la maison voilà et j'ai plus qu'à venir avec mon fer repasser tranquillement pour marquer ce pli là et ainsi éviter que le tissu ne bouge mettre un peu de vapeur éviter qu'il ne bouge quand je vais le piquer avec ma machine à coudre donc là mon cordon il est prêt à être cousu j'ai presque terminé je vais vous montrer d'un peu plus près donc bien sûr si vous avez comme un petit fil qui dépasse ici vous les coupez et voilà donc là mon cordon il est prêt à être cousu donc si on le déplie vous voyez que c'est un biais que j'ai plié en deux et j'ai mis un petit coup de fer donc là je suis prêt à coudre à priori il devrait pas bouger mais si vous avez envie de mettre des pinces vous pouvez moi je vais vous montrer comment je vais utiliser simplement une pince avec ma machine pour le guider et permettre de piquer droit pour cette phase de couture je ne vais avoir besoin que d'une seule pince de ma machine et de mon biais que j'ai plié pour former un cordon donc je vous l'ouvre pour vous le montrer je vais le plier de manière à ce que la partie ouverte se trouve plus proche de l'aiguille possible comme c'est un ouvrage qui est très fin le risque c'est que l'aiguille entraîne mon cordon à l'intérieur en dessous à l'intérieur en dessous les griffes d'entraînement du coup je vais venir décaler mon cordon j'espère que vous voyez bien de manière à ce qu'il se trouve sur la gauche et que l'aiguille puisse piquer je vais enlever le pied pour vous montrer et que l'aiguille puisse piquer dans le trou central donc moi je vais venir placer mon cordon sur les griffes d'entraînement ici donc je me positionne comme ça j'abaisse mon pied et maintenant je vais venir déplacer mon aiguille de manière à ce qu'elle pique à l'endroit qui m'intéresse donc regardez en fonction de votre machine certaines ne peuvent pas décaler l'aiguille complètement à gauche ou complètement à droite si vous ne pouvez pas aller à gauche placez-vous à droite et retourner votre cordon là je travaille si ça vous intéresse je travaille sur la machine à coudre Régina ou aussi appelée Marion de la marque Veritas donc là je vais me mettre au début et je vais planter lui pour vérifier que tout va bien et que ça me correspond assez bien donc c'est bon je vais venir allonger un peu mon point autour de 3,5 parce que là c'est comme une surpiqûre et le but est juste de fermer cette partie là donc c'est pas non plus une couture qui va beaucoup travailler et je vais me servir de la pince comme d'un guide c'est à dire que je vais venir la placer là vous voyez elle est mobile dessus je ne l'ai pas clippé et elle va me permettre de vérifier que le cordon se place bien par rapport au pied ça c'est une petite technique que j'ai développée vous n'êtes pas obligé de la suivre mais moi j'aime bien travailler comme ça donc maintenant j'y vais je vais enclencher ma machine à coudre je vais faire quelques points avant hop quelques points arrière pour arrêter le fil et c'est reparti et donc là mes mains elles sont là et elles le guident tranquillement pour vérifier que je couds droit et donc là la pince elle permet de vérifier que mon pied n'est pas en train de s'ouvrir et donc qu'elle reste bien fermée donc au bout j'étais un peu plus mon cordon est un peu plus fin donc c'est un peu plus délicat mais c'est pas grave je continue je suis un peu moins près du bord et je pense à mon teint arrière je vais vous montrer mon cordon voilà donc voici le résultat obtenu j'ai un pied qui est très très fin plié en deux et donc j'ai créé un cordon qui est fermé et qui me permet de le coudre de m'en servir comme petite lanière sur un ouvrage d'ailleurs l'ouvrage que je suis en train de réaliser j'espère que cette technique de couture vous aura plu si jamais vous vous demandez quoi faire avec ce type de cordon il vous suffit de cliquer en haut de votre écran pour arriver sur le tuto de vidéo du projet que je suis en train de coudre si vous souhaitez vous pouvez également me rejoindre sur ma page Facebook les tutos cousures de Dodinette ou visitez le blog blog.dodinette.com pour obtenir d'autres astuces couture je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt et je vous dis à bientôt